bonjour à tous est ce que tout le monde va bien est ce qu'on m'entend bien est ce que c'est clair pour tout le monde le volume peut-être vérifier quand même sur le téléphone ça m'a l'air bien tout va bien bon bah tant mieux grâce à dieu on va pouvoir faire cette vidéo bon bah écoutez un vidéo très importante parce que celle là elle est vraiment explicite je vous dis les frères qu'on vous dit que c'est imminent que c'est bientôt malheureusement j'aurais su je me serais pas réveillé ce matin mais là il y a des trucs très très grave très très grave carrément là je suis obligé de faire cette vidéo en priorité parce que là c'est vraiment du délire mes frères et soeurs franchement c'est du délire donc pour vous faire un petit débrief de la situation on va voir clairement les states attaquer attaquer ce qu'ils ne doivent pas attaquer et les russes répondre carrément ça va dans les médias c'est la même ça affirme carrément les médias affirment dans enfin les médias russes affirment que la guerre a commencé etc donc pour vous dire vraiment que là ça ça non non pas du tout c'est une photo que j'ai trouvé sur google voilà qui était du carvel statut de la liberté et la russie donc j'ai dit ah bah voilà cette photo la résume bien la vidéo donc c'est juste une photo mais là on va aller maintenant dans les le concret les vidéos et ce n'est pas monsieur la chronique de rosard que j'ai fait un gros big up à ce frère qui fait des vidéos très intéressantes là c'est un canadien c'est un canadien qui va nous parler de la situation donc allez je me play il va expliquer vraiment le début des choses et après je vais vous prouver que tout ce qu'il dit est réel grâce aux médias bien sûr donc voilà on y va et vous allez voir il va dénoncer le faux terrorisme il va dénoncer bien sûr un lieu complot international les gens passent bref de la bouche d'un canadien qui sont les voisins des américains ce n'est pas un français ce n'est pas un musulman ce n'est pas voilà donc ça c'est sympa quelqu'un qui a un cerveau qui dit les choses comme elles se doivent aller c'est parti qu'ils sont prêts pour une confrontation complète contre les états unis et contre l'otan à tout moment la troisième guerre mondiale n'a jamais été aussi proche comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises l'aspect principal de cette saison politique ne concerne pas les élections mais la guerre mais si les élections ont plus d'importance quelque part cela ne peut être qu'aux états unis ou encore une fois elles sont étroitement liées à la guerre il y a quelques jours le samedi 17 septembre il y a 17 septembre on y est alors c'était pas il y a un an c'était pas il y a trois semaines 17 septembre c'était il y a pas si longtemps que ça il y a oui il y a un mois pile poil donc voilà écoutez bien l'été de cette guerre a grimpé de manière vertigineuse comme nous le savons les troupes américaines qui n'ont jamais été invitées en Syrie d'ailleurs ont bombardé les positions de l'armée syrienne à des réseaux à la suite de l'attentant à moins à moins 60 soldats syriens ont été tués cette frappe était extrêmement importante pour les terroristes sur un islamiste joli mot sur l'islamiste bravo ce mot là est important je ne le connaissais pas il m'a appris ce mot là existe oui il existe qui les états unis on sait et parlent de façon informelle tout en prétendant les combats voilà j'ai mis une pause à ce moment là pour ceux qui ont toujours pas compris après toutes ces vidéos après tout c'est dit après obama qui dit lui-même financer isis après il avait qu'une ton avoué avoir financé al qaïda après j'en passe ça s'arrête jamais voilà vous voyez bien ok les états unis conseil et armes de façon informelle informelle tout en prétendant les combattre un états unis finance isis c'est encore dit là ce que vous comprenez ce n'est pas des musulmans qui font des terrorismes ce sont des américains qui financent des faux sionistes islamistes comme ils disent tout est écrit tout est dit il n'y a pas besoin vous nous traitez nous de complotistes mais je pense que vous voyez pas que beaucoup de gens qui sont au courant équipes c'est pas être complotistes c'est tout simplement être réaliste et arrêter de être perdé par bfm tv voilà ce monsieur démontre encore que toutes les vidéos qu'on fait sont réelles bizarrement lui il serait d'accord avec ce qu'on dit bon bref et bon de toute façon vous allez voir la suite c'est plus grave que ça c'est qu'on constitue le franchissement de ligne rouge bombarder les soldats syriennes est une chose mais cela signifie aussi une déclaration de guerre non seulement contre syrie mais aussi contre la russie et cela en serait du côté du gouvernement syrien légitime d'assad cela signifie aussi que nous avons atteint un point culminant bien sûr le leadership américain a immédiatement signalé que le raid aérien était une erreur et a mis en garde les dirigeants russes de n'exprimer aucune émotion mais les américains ne peuvent que mentir ici car la technologie moderne permet aux satellites de voir les objets à partir d'un ordinateur le bureau bien sûr qu'ils arrivent à voir des planètes qui sont à des millions de milliers de kilomètres ils peuvent quand même contrôler une guerre missile les bombardiers américains ne pouvaient pas se tromper de cible le plus important est selon vous avez dit qu'il se prépare à vous bombarder que vous n'avez dit rien est ce que cela veut dire que vous êtes d'accord est tout à fait évident que les états unis se prépare à avancer une guerre contre la russie c'est qu'il y avait représenté des opérations de reconnaissance mais comment moscou poutine le kremlin rangeront-ils le point de non retour n'a pas encore été franchi mais la réaction de moscou ne montre pas combien ils sont prêts pour une confrontation frontale directe poutine il rigole même pas du tout j'ai fait exprès de vous montrer ce monsieur qui a fait cette vidéo il y a un mois et ensuite je vais vous montrer ce qu'il y a aujourd'hui vous allez voir comment ça a bougé en un mois là il dit que c'est un début de guerre frontale que voilà ça c'est évident il n'a pas dit clairement que ça a commencé il dit que c'est évident et c'était entre le 18 septembre qu'il a fait cette vidéo donc ça fait quand même un mois pardon un peu moins d'un mois oui c'est ça un peu moins d'un mois donc je vais laisser finir ce monsieur ensuite je vais vous mettre le gratin qui confirme que c'est très grave que c'est très chaud et ouvertement j'avais dit à certains que si ça part vraiment en couille je prendrais un billet pour l'Afrique je crois que ce serait le moment d'y réfléchir vraiment mais allez on continue cette vidéo avec les états unis et avec l'OTAN c'est pour cela que l'attaque aérienne avançait contre les positions de l'armée syrienne le leadership impérialiste et mobiliste américaine ne peut évidemment pas gouverner le monde entier de plus Trump représente pour eux une menace pour leur contrôle sur l'Amérique elle-même voilà quand on vous parle de Hillary Clinton le schmium ce monsieur vient de nous confirmer on vous dit que Trump ne veut pas la guerre etc donc il va pas être élu et ce monsieur vient de nous dire Trump représente une menace pour le contrôle de l'Amérique voilà donc parce que il veut pas les guerres il veut pas les meurtres il veut pas tuer son peuple mais Hillary s'en fout donc Hillary passera la marionnette Barack Obama est toujours en fonction et que la candidate globaliste Hillary Clinton se désintègre en vue du divan les électeurs américains représente pour les élites la dernière chance de commencer une guerre Hillary Clinton voilà ça maintient ce que je disais depuis la marionnette 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 Il y aura la paix. Et puis, il n'y aura pas de guerre, au moins pour son avenir prévisible. Et cela signifierait la paix de l'importance des élites mondialistes maniaques. Ainsi, chaque point ici est très, très grave. On va pas tout mettre, je pense que vous avez compris le topo. Il annonce que l'Amérique a bombardé la Syrie en scred. Bien sûr, les gentils syriens, forcément pas les méchants, pas ceux qui sont attaqués, pas le groupe de Daechiens qui sont là-bas. Bref, en gros, c'est une trahison et c'est... En plus, disent qu'ils n'ont pas fait exprès sous la guerre du monde, car ils n'ont pas fait exprès de bombarder. Bon, d'accord, c'est possible de ne pas faire exprès de faire ça. Bon, bref, merci en tout cas pour ce monsieur, pour ses révélations qui sont très intéressantes. Pour ceux qui ne font pas confiance aux noirs musulmans, vous pouvez peut-être faire confiance aux canadiens qui n'est pas musulmans, tout simplement. Je pense que vous pouvez lui faire confiance, à ce monsieur qui parle juste avec le savoir. C'est mieux toujours de parler de quoi on parle. Donc, voilà, maintenant, on passe à des choses un peu plus importantes. Libération, qui annonce, selon la télévision russe, la guerre mondiale a déjà commencé. Voilà, c'est très clair. 13 octobre 2016, voilà. Qui nous dit ça ? Libération. Je pense que c'est assez fiable pour certains. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien Libération. Je pense que c'est assez fiable pour certains. Voilà. Regardez ce que ça dit. On ne va pas tout lire, ça va même rien. On va croire les médias russes. C'est bien les médias, forcément. Il faut se préparer à l'éminente de la conflit internationale après la rupture le 3 octobre des négociations entre Washington et Moscou sur le conflit syrien. Voilà. Le monsieur nous a parlé du 17 septembre. Mais là, le 3 octobre, c'est officiel. C'est fini. Il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus rien. Voilà. Ils ont trahi en bombardant les anti-syriens, apparemment, si je comprends bien. Donc, voilà. T'as compris, Tech. Moi, je parlais d'aller en Afrique. Franchement, plus le temps passe et plus je me dis qu'il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça. Parce que là, c'est... Voilà. À partir du 3 octobre, c'est fini. Il n'y a plus d'amitié. C'est le conflit. Et les médias russes ont annoncé que c'est la guerre, quoi. Pour eux, ça y est. C'est le début d'une possibilité de guerre imminente. Voilà. Là, c'est très très chaud. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment très grave. Maintenant, je vais vous mettre le discours d'un major. Voilà. C'est écrit. De toute façon, vous allez voir ce qu'il dit. Vous allez bien voir que les Canaries, ils ne sont pas là pour, en plus, faire la paix. Ils ne sont pas là pour blesser... Enfin, blesser leur froc. Si, blesser leur froc au diable. Mais ils ne sont pas là pour, on va dire, faire des choses gentiment, amicalement. Et vous allez voir comment ce monsieur qui se dit chef d'état-major parle de ça. Vous allez voir. Incroyable. Je veux être clair pour ceux qui veulent faire la paix. Je veux être clair pour ceux qui veulent faire la paix. Je veux être clair pour ceux qui veulent détruire notre vie, d'accord ? Et celui de nos alliés et de nos alliés, c'est un peu le monde à l'envers, mais bon. Malgré le rythme de nos opérations, malgré tout ce qu'on a accompli, nous vous bloquerons et nous vous battrons plus sévèrement que nous ne l'avons jamais été. Voilà. Nous vous battrons sévèrement plus jamais... Attendez, je remets cette phrase quand même. Vous voyez la haine. La haine se chèpe d'état-major, quoi. Nous vous bloquerons et nous vous battrons plus sévèrement que vous ne l'avez jamais été. Mais comment il ose parler, ce mec ? C'est incitation. Ça, c'est une incitation à la haine. C'est ça, une incitation à la haine. On me reproche, on bloque mes vidéos pour dire ça. Mais c'est ça, une vraie incitation à la haine. C'est ce qu'on vient de voir, là. Là, c'est oui. Regardez. On va vous battre plus sévèrement que vous ne l'avez jamais été. Nous, on dit qu'on va battre les gens. On dit qu'on veut essayer d'aider à trouver la paix chez les gens. Non, lui, il veut battre les gens sévèrement, quoi. Voilà. Même pas de dialogue, rien. Que les menaces. Ne vous trompez pas. D'autres pays, la Russie, la Chine, l'Iran, Corée du Nord. Au passage, il a dit tous les noms de frères, tous les noms des pays qui sont respectables. Au passage, ils ont observé de près la façon de combattre. Et en 2003, c'est grave. Je vais étudier notre doctrine, notre tactique et notre équipement. En gros, c'est grâce à eux, si on peut vivre. Bref, notre organisation, notre entraînement et notre commandement. Voilà. C'est eux qui ont tout inventé. Eux qui ont tué les Indiens pour s'installer. Alors que la Russie était déjà en place. L'Union soviétique et j'en passe. C'est grâce à eux qu'ils peuvent faire la guerre. Bravo. Oui, bien sûr. Il est complètement à l'aise, celui-là, mais bon, bref. Voilà. Ils auront vu leurs doctrines. Voilà. Moderniser leur armée pour échapper à notre force dans l'espoir de nous battre un jour. On voit bien qu'il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour la paix. Voilà. Déployer rapidement. Et nous amenons de tirer n'importe quel ennemi, où que ce soit, à n'importe quel moment. Voilà. Je pense que c'est clair. Voilà. Je vous remets le porte-parole de la Maison-Blanche. Je pense que ce n'est pas plus clair. Allez, on se le met aussi, lui. Il est grave. Alors, dans ce cas, je n'expliquerai pas l'intervention des efforts à l'unité d'espérance des Nations Unies. Voilà. On s'est conscient de la situation intérieure à la Syrie. Et on ne va pas écarter cette idée en tant qu'option possible pour le président. Voilà. Il faut que les Iraniens payent pour la Syrie. Il faut que les Iraniens payent pour la Syrie. Il faut que les Russes payent. Regardez ce qu'ils disent. Ancien directeur adjoint de la CIA. Il faut qu'il y ait rampé pour la Syrie. Il a dit qu'il faut que la Russie paye. Donc, il y a la CIA. Les faux jihadistes, etc. Ça vient de... Bon, OK. Vous voulez dire que les pays... On tient des bras là. On tient des Russes. Oui ? C'est bon ? Ça vous va ? Je vous remets ça. Je vous remets. La CIA qui dit qu'il faut tuer des Russes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La CIA dit qu'il faut tuer des Russes. Que Dieu leur vienne en ligne. Franchement, ils sont complètement à l'Ouest. Voilà. Une unique kill rusher. Yes. Ah là là. C'est très grave. C'est très grave, mes frères. C'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo est importante. Je ne sais pas si elle aura autant de vues que... Bon, de toute façon, on s'en fout de ça. Mais bon, j'espère que les gens verront. Parce que c'est quand même maintenant que ça se passe. C'est grave. C'est pour ça que cette image-là reprétend vraiment bien. Ce genre de vidéo. L'Amérique qui va à sa perte. Croyez-moi. C'est quoi la vidéo ? Alors, attends. Pour ceux qui s'intéressent, c'est cette vidéo-là. Voilà. Hop. Je t'ai mis le titre. Tu peux aller voir où on voit l'armée... Le... Le... Le chef de la CIA et le... Le chef de l'armée dire tout ça, là. Et pour ce monsieur, très... Qui... Bon, là, pour cette vidéo très importante de ce monsieur, c'est là. Hop. Les Etats-Unis se préparent à mener une troisième guerre mondiale. Bon, voilà. Vous avez toutes les informations pour aller voir ça de vous-même. Mais bon, ce sera que ce que je vous viens de vous mettre. Je n'ai fait qu'un copier-coller. Je n'ai rien à rajouter. Et voilà. Donc, je vous montre aussi encore ça, la libération. C'est quand même important. Le libération... Le journal Libération affirme, hein, depuis 3 octobre, que c'est fini. La paix entre les deux. Hein. Et je vous montre des photos de bunkers de Russie. J'ai fait une vidéo sur le tunnel du Gothard, hein, et leur célébration satanique. Bref. Et quand j'ai fait cette célébration, je n'en ai pas parlé des tunnels qui sont sur des... D'être à plusieurs kilomètres, tout simplement des 50 ou 100 kilomètres, ou même 500, je ne sais plus, hein, des bunkers de 500 kilomètres. Est-ce que vous comprenez ? C'est quand même un truc de ouf, hein. C'est nouveau, hein, c'est le tunnel du Gothard. C'est un record de tunnels. C'est un record de bunkers, carrément. Et il y en a un autre aussi qui est vers Bruxelles, si je ne me trompe pas, ou Strasbourg ou Bruxelles. Bref. Ça, c'est les bunkers européens. Mais il faut savoir qu'il y en a plus de 500 en Russie. Plus de 500 bunkers en Russie. Là, je vous en montre, voilà, c'est des genres de trucs comme ça. C'est pas très beau à voir, d'ailleurs. On peut aussi voir avec le métro. Je pense que, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais... Plus de 500 bunkers, et ça, c'est réel, hein. C'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez vérifier tout de suite. Je n'ai pas voulu vous prendre la tête avec ça, puisque c'est tellement connu. Et quand je vous dis tu n'es du Gothard, les bunkers au States, les bunkers au Canada, c'est connu depuis des années. C'est pas depuis aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps qu'il s'est construit, hein. Donc, je peux même vous dire le bunker de Staline. Le bunker de Staline, qui existe encore, même celui-là, il va être réutilisé. Croyez pas. Bunker de Staline, bunker de... Voilà, tout cela, là, tout ces diablotins, enfin, bref. Allez. Maintenant, on va finir cette vidéo avec un dernier article pour vraiment mettre la couche. Et là, mettre, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, c'est pas assez, ou je n'y crois pas, ou je ne sais pas quoi. Bon, je pense que RTL, c'est assez, hein. Je pense que c'est assez fiable pour vous, en RTL Actu. Je pense que c'est bon, là, hein, ok ? Ok. Je pense que ça, ça ira. Ah, ok. La troisième guerre mondiale, déclenchée par les États-Unis et la Russie, point d'interrogation. Après les médias russes, la Turquie estime que le conflit syrien pourrait dégénérer en vaste guerre régionale, ou même mondiale, si Moscou et Washington ne retrouvent pas d'accord. Et on sait que depuis le 3 octobre, les accords sont finis. Donc tout est... Tout se tient, tout est logique. Tout se tient, tout est logique. Donc depuis le 3 octobre, ils ont dit non. Donc ce que se dit RTL ne tient pas, ils ont dit si les accords ne tiennent pas, peut-être, point d'interrogation. Mais les accords sont morts depuis le 3 octobre, pour ceux qui n'ont pas compris encore. Donc c'est fini le point d'interrogation là. On ne sait pas, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pas ? Est-ce qu'ils veulent appuyer sur les boutons ? Est-ce qu'ils préfèrent... J'en sais rien. Moi je dis, ils devraient plus passer du temps dans le plumard avec leurs femmes que de se prendre la tête à tuer des gens. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Mais bon, RTL qui annonce des genres de choses comme ça. Plus Libération, ça fait quand même beaucoup de choses. Sans parler de... Carrément là... On ne peut pas aller plus fort que ça. Voir cette personne, chef de l'armée américaine, dire les choses clairement. Ce n'est pas nous qui l'avons forcée. Ce n'est pas une traduction mensongère. Ceux qui sont bien, ils peuvent admettre que c'est les propos réels. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Bon, on va croiser les doigts pour que ça se calme, pour que ça s'apaise. On va prier, on va faire en sorte que ces diablotins redescendent sur Terre, si Dieu veut. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Juste maintenant, c'est un avertissement pour les frères et sœurs. On peut débattre en commentaire pour ceux qui ont des solutions adéquates. Moi je parle de repartir en Afrique. Si vraiment ça pète, je ne sais pas ce que certains en pensent. Quelle est la meilleure solution ? On peut en débattre en commentaire. Sur ce, portez-vous bien. Portez-vous bien, que la paix est nombreux de maisons. A bientôt. La première, Alia. Moria, Kutsumit, Doudel, Did, et j'en passe. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Le volume ? Je vais vérifier quand même sur le téléphone. Ça m'a l'air bien. Tout va bien ? Bon, tant mieux. Qu'est-ce que ça dure ? On va pouvoir faire cette vidéo. Bon, écoutez, une vidéo très importante. Parce que celle-là, elle est vraiment explicite. Je vous dis, les frères, qu'on vous dit que c'est imminent, que c'est bientôt. Malheureusement, j'aurais su, je ne me serais pas réveillé ce matin, mais là, il y a des trucs très, très graves. Très, très graves. Carrément, là, je suis obligé de faire cette vidéo en priorité. Parce que là, c'est vraiment du délire, mes frères et sœurs. Franchement, c'est du délire. Donc, pour vous faire un petit débrief de la situation, on va voir clairement les states attaquer, attaquer ce qu'ils ne doivent pas attaquer. Et les Russes répondent, carrément, ça va dans les médias. C'est la même... Ça affirme. Carrément, les médias affirment dans... Enfin, les médias russes affirment que la guerre a commencé, etc. Donc, pour vous dire vraiment que là, ça... Non, non, pas du tout. C'est une photo que j'ai trouvée sur Google. Voilà. Qui était... Vu qu'il y avait le statut de la liberté et la Russie, donc j'ai dit, ah ben voilà, cette photo-là résume bien la vidéo. Donc, c'est juste une photo. Mais là, on va aller maintenant dans le concret, les vidéos. Et ce n'est pas la chronique de Rosar que je fais un gros big up à ce frère qui fait des vidéos très intéressantes. Là, c'est un Canadien. C'est un Canadien qui va nous parler de la situation. Donc, allez, je me plaie. Il va expliquer vraiment le début des choses. Et après, je vais vous prouver que tout ce qu'il dit est réel grâce aux médias, bien sûr. Donc, voilà. On y va. Et vous allez voir, il va dénoncer le faux terrorisme. Il va dénoncer, bien sûr, un lieu complot international. Les gens passent. Bref, de la bouche d'un Canadien qui sont les voisins des Américains. Ce n'est pas un Français. Ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas... Voilà. Donc, ça, c'est simple. Quelqu'un qui a un cerveau qui dit les choses comme elles se doivent. Allez, c'est parti. Qu'ils sont prêts pour une confrontation complète contre les États-Unis et contre l'OTAN à tout moment. La troisième guerre mondiale n'a jamais été aussi proche. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, l'aspect principal de cette saison politique ne concerne pas les élections, mais la guerre. Mais si les élections ont plus d'importance quelque part, cela ne peut être qu'aux États-Unis ou encore une fois, elles sont étroitement liées à la guerre. Il y a quelques jours, le samedi 17 septembre, la probabilité de cette guerre a grimpé de manière vertigineuse. Comme nous le savons, les troupes américaines, qui n'ont jamais été invitées en Syrie, d'ailleurs, ont bombardé les positions de l'armée syrienne à Terezo. À la suite de l'attentat, au moins 6 ans, soldats syriens ont été tués. Cette frappe était extrêmement importante pour les terroristes sionislamistes. Voilà, vous avez vu, joli mot, sionislamistes, bravo. Ce mot-là est important, je ne le connaissais pas, il me l'a appris. Ce mot-là existe, oui, il existe. On y va. ...existe, qui les États-Unis conseillent et parlent de façon informelle, tout en prétendant les combats. Voilà, j'ai mis une pause à ce moment-là. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, après toutes ces vidéos, après tous ces... Après Obama qui dit lui-même financer Isis, après Hillary Clinton avoué avoir financé Al-Qaïda, après... Oui, j'en passe, ça ne s'arrête jamais. Voilà, vous voyez bien. OK ? Les États-Unis conseillent et arment de façon informelle, informelle, tout en prétendant les combattre. Les États-Unis financent Isis, c'est un corps dit, là. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas des musulmans qui font des terrorismes. Ce sont des Américains qui financent des faux sionistes islamistes, comme ils disent. Tout est écrit, tout est dit. Il n'y a pas besoin... Vous nous traitez, nous, de complotistes, mais je pense que vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant et qui ne sait pas être complotistes, c'est tout simplement être réaliste et arrêter d'être perdé par BFM TV. Voilà, ce monsieur démontre encore que toutes les vidéos qu'on fait sont réelles. Bizarrement, lui, il serait d'accord avec ce qu'on dit. Bon, bref. Bon, de toute façon, vous allez voir la suite. C'est plus grave que ça. Ceci constitue le franchissement d'une ligne rouge. « Bombarder les soldats syriens » est une chose, mais cela signifie aussi une déclaration de guerre, non seulement contre Syrie, mais aussi contre la Russie. Et cela en Syrie, du côté du gouvernement syrien légitime d'Assad. Cela signifie aussi que nous avons atteint un point culminant. Bien sûr, le leadership américain a immédiatement signalé que le raid aérien était une erreur. Et à mis en garde, le dirigeant russe n'exprimait aucune émotion. Mais les Américains ne peuvent que mentir ici, car la technologie moderne permet aux satellites de voir les objets à partir d'un ordinateur de bureau. J'espère que s'ils arrivent à avoir des planètes qui sont à des millions de milliers de kilomètres, ils peuvent quand même contrôler un guerr-missile, que ce soit logique. Le bombardier américain ne pourrait pas se tromper de cible. Le plus important est, selon que vous avez dit qu'il se prépare à vous bombarder, que vous n'avez dit rien, est-ce que cela veut dire que vous êtes d'accord ? Il est tout à fait évident que les États-Unis se préparent à avancer une guerre contre la Russie. Les Américains ont essayé représentent des opérations de reconnaissance. Mais comment Moscou, Poutine, le Kremlin rangeront-ils ? Le port de non-retour n'a pas encore été franchi. La réaction de Moscou ne montre pas combien les Russes sont prêts pour une confrontation frontale directe. Donc voilà, j'ai fait déjà exprès de vous montrer ça, là il dit, confrontation directe, Poutine, il ne rigole même pas du tout. J'ai fait exprès de vous montrer ce monsieur qui a fait cette vidéo il y a un mois. Et ensuite, j'ai vous montré ce qu'il y a aujourd'hui. Vous allez voir comment ça a bougé en un mois. Là il dit que c'est un début de guerre frontale, que voilà, ça c'est évident. Il n'a pas dit clairement que ça commençait, il dit que c'est évident. Et c'était entre le 18 septembre qu'il a fait cette vidéo. Donc ça fait quand même un mois, pardon, un peu moins d'un mois. Oui c'est ça, un peu moins d'un mois. Donc je vais laisser finir ce monsieur. Ensuite je vais vous mettre le gratin, là, qui confirme que c'est très grave, que c'est très chaud. Et ouvertement, j'avais dit à certains que si ça part vraiment en couille, je prendrais un billet pour l'Afrique. Je crois que ce sera le moment d'y réfléchir vraiment. Mais allez, on continue cette vidéo. Avec les Etats-Unis et avec l'OTAN. C'est pour cela que l'attaque aérienne a avancé contre les positions de l'armée syrienne. Le leadership inférialiste et mobiliste américain ne peut évidemment pas gouverner le monde entier. De plus, Trump représente pour eux une menace pour leur contrôle sur l'Amérique elle-même. Quand on vous parle d'Hillary Clinton, le monsieur vient de nous confirmer. On vous dit que Trump ne veut pas la guerre, etc. Donc il ne va pas être élu. Et ce monsieur vient de nous dire. Trump représente une menace pour le contrôle de l'Amérique. Voilà. Donc, parce qu'il ne veut pas les guerres, il ne veut pas les meurtres, il ne veut pas tuer son peuple. Mais Hillary s'en fout. Donc Hillary passera. La marionnette, bravo. La marionnette, bravo. La marionnette, bravo. La marionnette, c'est que la candidate globaliste, Hillary Clinton, se désintègre en vue du divan, les électeurs américains, représente pour les élites la dernière chance de commencer une guerre. Hillary Clinton, voilà. Ça m'intéresse à ce que je disais depuis. La marionnette, c'est que Trump devait gagner pour commencer sa présidence dans les conditions catastrophiques. Et si les élites, les conservateurs globalistes américains ont besoin de la guerre. Ils ont besoin de la guerre. Avant qu'elle ne soit trop tard, si Trump obtient la Maison-Blanche, il y aura la paix. Et puis, il n'y aura pas de guerre. Au moins, pour son avenir prévisible. Et cela signifierait la paix. Bon allez, vas-y, toi, Serge, vas-y, alors. La importance des élites mondialistes maniaques. Ainsi, chaque point ici est très, très grave. Bon allez, il n'y aura pas de tout mettre. Je pense que vous avez compris le topo. Il annonce, voilà, que l'Amérique a bombardé la Syrie en scred. Bien sûr, les gentils syriens, forcément, pas les méchants, pas ceux qui sont attaqués. Pas le groupe de Daechiens qui sont là-bas. Bref, voilà, en gros, c'est une trahison. Et c'est, en plus, dit ce qu'ils n'ont pas fait exprès sous la guerre du monde. Carrément, ils n'ont pas fait exprès de bombarder. D'accord, c'est possible de ne pas faire exprès de faire ça. Bon, bref, merci en tout cas pour ce monsieur, pour ces révélations qui sont très intéressantes. Pour ceux qui ne font pas confiance aux noirs musulmans, on peut peut-être faire confiance aux canadiens qui n'étaient pas musulmans. Tout simplement, je pense que vous pouvez lui faire confiance. C'est le monsieur qui parle juste avec le savoir. C'est mieux toujours de parler quand on sait de quoi on parle. Donc voilà, maintenant, on passe à des choses un peu plus importantes. Libération. Qui annonce, selon la télévision russe, la guerre mondiale a déjà commencé. Voilà, c'est très clair, le 13 octobre 2016, voilà. Qui nous dit ça, libération. Je pense que c'est assez fiable pour certains, non ? Que vous en pensez, c'est bien libération. Je pense que c'est assez fiable pour certains, voilà. Regardez ce que ça dit. On va pas tout lire, ça ramera, mais on va croire les médias russes, c'est bien les médias, forcément. Il faut se préparer à l'imminente de la conflit internationale après la rupture le 3 octobre des Noglaques. Voilà, le poids de raccoulement. Et nous annéantirons n'importe quel ennemi, où que ce soit, à n'importe quel moment. Voilà, je pense que c'est clair. Voilà, moi je vous remets le porte-parole de la Maison Blanche. Alors, je pense que c'est pas plus clair. Allez, on se le met aussi, lui, il est grave. Alors, dans ce cas, je n'exprimerai pas l'intervention des efforts à l'Université de l'Assemblée des Nations Unies. Voilà, on s'est conscient de la situation intérieure à la Syrie. Et on ne va pas écarter cette idée en tant qu'option possible pour le président. Voilà, il faut que les Iraniens payent pour la Syrie. Il faut que les Iraniens payent pour la Syrie. Il faut que les Russes payent. Regardez ce qu'ils disent, ancien directeur adjoint de la CIA. Il faut que la Iran paye pour la Syrie. Il a dit qu'il faut que la Russie paye. Donc, il y a la CIA, les faux jihadistes, etc. Ça vient de... Bon, ok. Vous voulez dire que les pays, on tient des bras là, on tient des Russes. Oui ? C'est bon ? Ça vous va ? Je vous remets ça, hein ? Je vous remets. La CIA qui dit qu'il faut tuer des Russes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La CIA dit qu'il faut tuer des Russes. Que Dieu leur vienne en ligne. Franchement, ils sont complètement à l'Ouest. Voilà. Unique Kill Russia. Yes. Ah là là. C'est très grave, c'est très grave, mes frères. C'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo, elle est importante. Je ne sais pas si elle aura autant de vue que... Bon, je vais s'en foutre de ça. Mais bon, j'espère que les gens verront. Parce que c'est quand même maintenant que ça se passe. C'est grave, hein ? C'est pour ça que cette image-là, elle représente vraiment bien ce genre de vidéo. L'Amérique qui va à sa perte. Croyez-moi. C'est quoi la vidéo ? Alors, attends. Pour ceux que ça intéresse, c'est cette vidéo-là. Voilà. Hop, je t'ai mis le titre. Tu peux aller voir où on voit l'armée, le chef de la CIA et le chef de l'armée dire tout ça, là. Et pour ce monsieur, pour cette vidéo très importante de ce monsieur, c'est là. Hop, les États-Unis se préparent à mener une troisième guerre mondiale. Bon, voilà. Vous avez toutes les informations pour aller voir ça de vous-même. Mais bon, ce sera que ce que je viens de vous mettre. Je n'ai fait qu'un copier-coller. Je n'ai rien à rajouter. Et voilà. Donc, je vous montre aussi encore ça, la libération. C'est quand même important. Le journal Libération affirme depuis 3 octobre que c'est fini. La paix entre les deux. Et je vous montre des photos de bunkers de Russie. J'ai fait une vidéo sur le tunnel du Gothard et leur célébration satanique. Bref, quand j'ai fait cette célébration, je n'ai pas parlé des tunnels qui sont à plusieurs kilomètres. Tout simplement des 50 ou 100 kilomètres, même 500, je ne sais plus. Des bunkers de 500 kilomètres. Est-ce que vous comprenez ? C'est quand même un truc de ouf. C'est nouveau. C'est le tunnel du Gothard. C'est un record de tunnels. C'est un record de bunkers, carrément. Et il y en a un autre outil qui est vers Bruxelles, si je ne me trompe pas. Ou Strasbourg ou Bruxelles. Bref. Ça, c'est les bunkers européens. Mais il faut savoir qu'il y en a plus de 500 en Russie. Plus de 500 bunkers en Russie. Là, je vous en montre. C'est des genres de trucs comme ça. Ce n'est pas très beau à voir d'ailleurs. On peut aussi voir avec le métro. Je pense que bon, je ne sais pas comment ça se passe. Plus de 500 bunkers. Et ça, c'est réel. Ce n'est pas moi qui l'avente. Vous pouvez vérifier tout de suite. Je n'ai pas voulu. Des négociations entre Washington et Moscou sur le conflit syrien. Voilà. Le monsieur nous a parlé du 17 septembre. Mais là, le 3 octobre, c'est officiel. C'est fini. Il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus rien. Voilà. Ils ont trahi en bombardant les anti-syriens apparemment. Si je comprends bien. Donc voilà. T'as compris, Tech. Moi, je parlais d'aller en Afrique. Franchement, plus le temps passe. Et plus je me dis, il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça. Parce que là, c'est... Voilà. À partir du 3 octobre, c'est fini. Il n'y a plus d'amitié. C'est le conflit. Et les médias russes ont annoncé que c'est la guerre. Pour eux, ça y est. C'est le début d'une possibilité de guerre imminente. Voilà. Là, c'est très très chaud. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment très grave. Maintenant, je vais vous mettre le discours d'un major. Voilà. C'est écrit. De toute façon, vous allez voir ce qu'il dit. Vous allez bien voir que les Canaries, ils ne sont pas là pour... En plus, faire la paix. Ils ne sont pas là pour baisser... Enfin, baisser leur froc. Si, ils baissent leur froc au diable. Mais ils ne sont pas là pour, on va dire, faire des choses gentiment, amicalement. Et vous allez voir comment ce monsieur qui se dit chef d'état-major parle de ça. Vous allez voir. Incroyable. Voilà. La menace directe. Voilà. Vous allez détruire notre vie, d'accord ? Et celui de nos alliés et de nos ennemis. C'est un peu le monde à l'envers, mais bon. Malgré le rythme de nos opérations, malgré tout ce qu'on a accompli, nous vous bloquerons et nous vous battrons plus sévèrement que nous ne l'avons jamais été. Nous vous battrons plus sévèrement que vous ne l'avez jamais été. Mais comment il ose parler ce mec ? Et c'est incitation, ça c'est une incitation à la haine, c'est ça une incitation à la haine. On me reproche, on bloque mes vidéos pour dire ça. Mais c'est ça une vraie incitation à la haine, c'est ce qu'on vient de voir là. Là c'est oui, regardez. On va vous battre plus sévèrement que vous ne l'avez jamais été. Nous on dit qu'on va battre les gens, on dit qu'on veut essayer d'aider à trouver la pêche chez les gens. Non, lui il veut tuer, il veut battre les gens sévèrement. Même pas de dialogue, rien, que des menaces. Ne vous trompez pas, d'autres pays, la Russie, la Chine, l'Iran, Corée du Nord, au passage il a dit tous les noms de frères, tous les noms des pays qui sont respectables. Respectables au passage, ils ont observé de près la façon de combattre, il y a en 2003, c'est grave, je vais étudier notre doctrine, notre tactique, et notre équipement, en gros, c'est grâce à eux, si on peut vivre, bref, notre organisation, notre entraînement, et notre commandement, voilà, c'est eux qui ont tout inventé, eux qui ont tué les Indiens pour s'installer, hein, alors que la Russe était déjà en place, l'Union Soviétique et j'en passe, c'est grâce à eux qu'ils peuvent faire la guerre, bravo, bien sûr, il est complètement à l'aise celui-là, mais bon bref, voilà, ils auront vu leurs doctrines, voilà, moderniser leur armée pour échapper à notre force dans l'espoir de nous battre un jour. On voit bien qu'il n'est pas là pour rigoler, il n'est pas là pour la paix. On voit bien qu'il n'y a plus ou